Qu'est-ce qui vous a fait le plus peur pour votre première fois ? Au bout d'un moment, dans ma vie, vers mes 23-24 ans, j'avais des signes de précocité. Un peu moins, entre guillemets, de partage, donc du coup, ce qui se rapproche plus d'une pougnette, donc d'une masturbation, tu vois. D'une pougnette. C'est mignon ! C'est trop mignon ! Enfin, tout le début de ta vie, je t'imagines la première fois qu'une meuf. Ouais. Et en fait, non, c'est avec un mec, genre. J'ai 26 ans, je sais plus ou moins ce que j'aime, je laisse, genre y'a 24 onglets. Avez-vous peur d'être dominé pendant l'acte ? Avez-vous peur d'être dominé pendant l'acte ? J'pense que ça, c'est intéressant parce qu'à mon avis, je n'ai pas du tout le même rapport en hétérosexuel-homosexuel sur la domination. Moi, je crois que je... Je kiffe... Je m'ouvre à vous. Je kiffe de plus en plus me faire dominer aussi, tu vois. Y'a un truc de... Un truc vraiment de dire qu'il n'y a pas de genre ou de sexe là-dessus, mais juste des fois c'est moi qui domine, des fois c'est ma meuf qui domine et c'est trop cool. Moi j'adore aussi être dominé, de ouf. Mais je crois que c'était un peu un tabou au début dans ma sexualité. Ah, tu te montais à toi-même ? J'avais l'impression de montrer que j'étais le pénétrant et que c'était moi qui dominais. C'était pour me prouver à moi-même que j'étais assez performant, tu vois. Ça me rassurait. Ça me rassurait plus, ouais. Moi pour le coup, j'aime dominer, j'aime bien dominer. J'aime les deux. J'aime pas quand je fais que dominer, j'aime pas quand je me fais que dominer. J'aime bien les deux, quoi, pour le coup. Je préfère plus dominer que dominer. Sur un 100%, on va dire 70, je préfère dominer 30% où je peux me faire dominer, tu vois. Sur un rapport, ouais, un 10 minutes sur une demi-heure où je me fais dominer, ça va, tu vois. En fait, c'est bizarre, mais elle me connaît moins que moi je me connais, tu vois. Donc je vais te laisser les rênes, mais à un moment... Mais ça aussi, ça dépend de nos relations. C'est-à-dire que, par exemple, moi je sais que j'ai quasiment dans ma vie tout le temps été en couple. J'ai eu très peu de coups d'un soir, j'en ai eu 5 ou 6 dans ma vie, tu vois, vraiment. Le reste de mes relations, c'est des relations qui étaient plus ou moins longues, des vraies relations, quoi. Et du coup, dans ce truc de relation, j'avoue que quand ça fait un moment que t'es avec quelqu'un, etc., bah en fait, en tant qu'homme hétéro, se faire dominer par sa copine, moi je trouve ça super kiffant, justement. Parce qu'elle te connaît, parce qu'elle sait ce qui va te faire plaisir, parce qu'elle sait ce que t'aimes, tu vois. Et parce que tu en as déjà parlé, parce qu'elle l'a remarqué, etc. Et dans ce cadre-là, moi je kiffe de ouf, tu vois. Et surtout, il y a des positions où c'est la meuf qui te domine, mais où en fait c'est pour son propre plaisir aussi plus. Ah, de ouf. Co-girl. Co-girl. Colle au-dessus, là. Oui. Exactement, parce que je ne connaissais pas le terme. Mais quête nec. On est là. On est là. Et du coup, ouais, toi, tu t'es posé à un moment la question ou pas ? Ouais, mais en fait, parce que aussi dans les relations homosexuelles, il y a toujours ce clivage de genre actif-passif. Du coup, actif, c'est celui qui va dominer entre guillemets et passif et... Mais du coup, moi, j'aime bien être dominé comme j'aime bien dominer. Mais j'aime pas quand mon partenaire part du principe que comme, par exemple, il va être actif, il va dominer. Ça, c'est un truc que je déteste, tu vois. Parce que, en fait, ce qui m'énerve, c'est que vraiment dans les rapports homosexuels, c'est souvent ce truc de actif-passif. Et ça, c'est un truc, je trouve, qui est insupportable. Tu veux dire que ça lie la personne qui pénètre comme le dominant ? Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, c'est un truc... Et comme la sodomie, genre, à chaque rapport homosexuel, genre, il y a un truc genre... Pour moi, un rapport, ça se résume pas à la sodomie, tu vois, par exemple. Est-ce qu'il y a des hommes homosexuels qui détestent être dominés ? Ou à l'inverse, qui détestent dominer ? Mais en fait, c'est souvent, justement, les actifs, entre guillemets, qui détestent être dominés. En fait, je pense qu'il y a ce truc comme, mon, ok, je suis homosexuel, mais c'est moi qui domine dans le truc. C'est marrant, c'est un truc-là, c'est ici. Il y a un truc de masculinité, en fait. Ah ouais, c'est simple. De dire, mon, ok, je suis homosexuel, mais je suis quand même un vrai homme. Même, genre, une homophobie interne... Ouais. Et oui, du coup, c'est ça, ça fait de l'homophobie intérieure. Ouais, clairement. C'est marisé. Ouais, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est ça que j'aurais... C'est vrai que ça fait ça, en fait, au final. Ah, mais totalement. Mais combien de fois, sur les applications de rencontres, tu vas voir, pas d'efféminé, pas de machin, je suis ma... Enfin, tu vois, parce qu'ils veulent montrer que, bon, ok, je suis homosexuel, mais c'est moi qui domine. Je suis un homme. Voilà, c'est ça. Je suis un homme. Et toi, genre, t'es ma femme. C'est fou, ça fait vraiment le jeu du schéma hétérosexuel, tu vois, de dire, dans la hiérarchie, il y a les hommes hétéros, les hommes gays et les femmes. Alors qu'en vrai, tu vois, c'est un truc complètement faussé, quoi. Mais c'est fou de dire que, bah, tu vois, même des mecs gays, tu vois, peuvent jouer à ce jeu-là aussi pour être acceptés presque par les hétéros. Mais moi, j'ai eu un truc, c'est qu'il y avait un mec dont, du coup, je parlais avec un mec comme ça qui était vraiment en mode, c'est moi l'homme, c'est moi... Et une fois arrivé pendant le rapport... C'était pas lui l'homme. Tout l'inverse. Non, vraiment, genre, tout l'inverse. Ouais, ok. Parce que juste, tu sais, c'était une image qui se donnait et puis une fois qu'il est devant, en fait, pas du tout. C'est fou parce qu'en fait, c'est un discours alors que c'est même pas lui-même. Ouais, mais c'est juste une question d'ego, tu vois. Je pense que plus que l'ego, c'est aussi comment nous, en tant qu'hommes, on a évolué, tu vois. Ouais, clairement. Il y a ce truc, comme je t'ai dit quand même moi j'étais plus jeune, mec, est-ce que t'as Ken déjà ? Et quand ils disent que t'as Ken, c'est pas est-ce que t'as fait l'amour, c'est est-ce que t'as donné ce qu'il y avait à donner, tu vois. On a quand même grandi avec ce truc de, on doit montrer qu'on est fort, qu'on est... Les hommes ! Qu'on est les hommes, c'est ça. On tient la baraque. On impose, et donc dans les relations hétérosexuelles, c'est sûr que, en plus, pour certains, ils ont pas été forcément... Ils ont pas eu une écoute ou etc., ils ont dû se faire tout seuls, donc ils ont dû prouver encore plus, entre ce qu'ils pensent eux dans leur tête et ce qu'ils doivent prouver aux autres, tu vois, qu'ils étaient le mal dominant. Vous sentez-vous diminuer si votre partenaire utilise un sextoy ? Ouais, je rigole, je pense. C'est vrai ? Ouais, je pense que je rigole. T'as jamais fait un sextoy ? J'ai jamais fait. Je pense que ça serait, ouais, non, ça serait fun. Allons voir. Moi, j'ai découvert il y a pas longtemps, depuis que Dorcel m'envoie des sextoys, avant j'étais en mode, ouais, je sais pas, puis ils m'en envoyaient et tout, et puis un moment, je faisais... Putain, j'ai quand même une sacrée collection ! Je ne sais pas comment ça marche, mais avant, j'étais... mais il n'y a pas si longtemps, je parle de ça, c'est il y a 6 mois. Ok. Et même au-delà des sextoys, c'est aussi le fait que, quand je faisais l'amour avec une meuf, le fait qu'elle se touche aussi en même temps. Au début, j'avais l'impression que ça altérait ma performance, et que moi, je ne suffisais pas pour la faire jouir, et même lui donner du plaisir de manière globale. Et parce que j'ai... parce que, pareil, mais le porno, il y avait toujours le mec qui donnait le plaisir, elle, elle hurlait, c'était ok, tu vois. Et les premières fois où j'ai fait l'amour avec des meufs qui connaissaient beaucoup mieux leur corps, qui s'étaient déjà masturbés, donc qui savaient exactement leur plaisir et tout, Et bah pendant l'acte, quand en même temps, elle se touchait, j'étais vraiment en mode, bah super, bah j'ai dit, moi je pars hein, je t'en prie hein ! Allo, je suis là en fait hein ! Waouh ! C'est ça ! J'ai vachement déconstruit ce truc-là, tu vois, en en parlant aussi, et maintenant en fait, même ça m'excite, tu vois, que la meuf se touche en même temps, parce que je me dis, ok, elle se connaît trop bien, et du coup, on donne tous les deux du plaisir. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc très hétéro... Mais oui, mais t'as raison, c'est issu aussi du porno, de quand on est jeune aussi, moi aussi effectivement, quand j'avais 18-20 ans, que ma copine, elle se touchait pendant qu'on faisait l'amour, effectivement, je me disais bon bah je sers à rien, c'est insane en tout cas ce qu'on est en train de vivre tous les deux, enfin toi ! Tu vois genre, c'est un peu ça ! Mais oui, non non, en vrai pas du tout, et puis même si ça peut permettre aussi à la personne de prendre encore plus son pied, c'est juste nickel ! Après moi, les sextoys, j'ai pas trop fait, j'ai un peu fait, ça m'est arrivé, mais je suis pas très fan, j'avoue ! Pas parce que, par exemple, ma copine l'utilise et je me dis, ah non non, c'est quelque chose d'autre qui lui donne du plaisir ! Pas pour ça, tu vois, mais plus dans le sens où en vrai, j'ai l'impression qu'il faut quand même se donner du plaisir même sans, tu vois, et j'en ai jamais ressenti l'utilité plus-plus, quoi ! Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je me suis jamais dit, putain, avec, ce serait juste lourd là, tu vois ! Je pense comprendre dans le sens, alors ça dépend du sextoy, mais en gros, si c'est un sextoy classique comme je l'imagine, donc du coup, tu... voilà ! On a le geste ! Voilà, vous avez le geste, voilà, vous le mettez ! En fait, c'est vraiment là, le plaisir est axé genre sur elle, et toi tu n'as rien, c'est vraiment à 100% sur elle, alors que dans un cunni, par exemple, je trouve que c'est un peu plus 60-40, tu vois ! Elle prend vraiment du plaisir, toi tu prends du plaisir à la toucher, et du coup, à lui donner du plaisir, tu vois la différence ? Alors qu'avec vraiment le sextoy, t'es bah... j'ai l'impression, t'es en mode plus, ok j'ai rien, je suis content que t'aies du plaisir, mais je suis quand même tout nu, euh... Là, comme ça... Mais je sais pas si ça, ça existe vraiment, cette image du mec, c'est qu'il fait une petite poignée de légumes à côté de toi ! Je pense que c'est l'image que j'ai vu en tout cas, après je l'ai jamais fait, tu vois, si tu l'as déjà fait, c'est... Mais moi, c'était plus genre stimulation clétoridien ou des choses comme ça... Ah voilà, d'accord, ok... Ouais, bah voilà, dans ce sens-là, je pense que ouais, mais... Ou les rings, les anneaux que tu mets autour de ton sexe, et du coup, en fait, les deux prennent du plaisir ! Ouais ! J'avoue que si ma copine me dit, bah go, avec des sexes ou quoi, je serais trop chaud, tu vois, si ça lui fait plaisir, mais... Mais j'en ai jamais ressenti l'utilité, j'ai jamais eu l'impression que ça rajoutait à quelque chose ! Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est très cool, mais j'ai pas l'impression que ça rajoute ! On a tous, ouais, c'est ça, c'est genre... Enfin, j'ai l'impression, quoi ! Après, peut-être parce que j'ai pas trouvé les bons, hein, j'en sais rien du tout ! Mais tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur le « ouais, quand la fille, elle se touche, et toi, tu te sentais inutile » à l'époque... Moi, je crois que j'ai... Ça a toujours été le contraire quand j'ai grandi, parce que j'ai toujours eu ce truc de... Au début, c'était en mode, c'est moi, je dois lui donner du plaisir ! Et cette réflexion-là, elle arrivait très rapidement dans ma tête en mode, mais moi, j'ai peut-être l'âge... Donc, c'est-à-dire, depuis mes 10 ans, je me touche, il m'a fallu 7 ans pour comprendre ce que j'aimais vraiment ! Et moi, je ne peux pas te donner tout le plaisir que t'as besoin si toi, tu ne te touches pas ! Et ça m'a... Enfin, je sentais... Ah, tu t'es dit ça à 17 ans ? Ouais, pas à 17 ans, mais peut-être à 18 ans ! Non, mais c'est vrai, à 18, je me suis dit ça ! Parce qu'en fait, à un moment, t'es un puissant, tu vois ! Elle dit « Ouais, j'aime bien, mais moi, je peux te donner que le « mais ». La suite, c'est à toi de le trouver, parce qu'il faut que tu te touches, faut que tu te connaîtres ! » Je me connais pas bien moi-même, j'ai que 18 ans, je peux pas tout te donner, donc l'idée, ce serait... J'aimerais bien qu'on fasse ensemble, que tu te touches, qu'on fasse des trucs, parce que je pourrais pas y aller comme ça, comme si j'allais dans le désert... Faut que tu me dises, en fait ! Ouais, en fait, c'est ça ! Ok, alors, l'Oasis... Euh... Ah non, pas du tout, en fait, c'est là-bas ! Enfin, tu vois... D'ailleurs, c'est une question qui est beaucoup revenue, c'est... Est-ce que ça vous dérange si votre partenaire vous guide ? Trop pas... Moi, j'attends que ça ! Au contraire ! Moi, j'attends que ça, au contraire ! Genre, t'arrives dans un rapport, et les deux doivent absolument savoir ce que l'autre kiffe et tout, et en fait, je crois que moi, en vrai, dans ma sexualité, et surtout, j'ai découvert que... Dans une vidéo sur la performance, justement, je parlais de la recette du cunni, tu sais, où à un moment, j'avais l'impression d'avoir LA recette du cunni, et j'étais en mode, ah ok, la meuf, elle kiffe le cunni ! Ça dépend vraiment des filles ! Je vais le refaire avec toutes les meufs, et en fait, t'arrives avec les autres meufs, et elles sont en mode, bah ça, ça me fait pas kiffer ! C'est immonde, ouais, c'est ça ! Comme quand t'as un ou une partenaire qui arrive, et qui va essayer de te refaire un truc, et toi, ça te fait pas trop kiffer, voilà ! Mais ça faisait kiffer son ex ou son dernier partenaire, et toi, t'es en mode, non, pas trop, moi j'avoue ! Et soit t'es dans la position du... et je pense qu'il y en a, franchement, des retours que j'ai eus, il y en a beaucoup qui font ça, du... Non mais, je pense que c'est toi qui a un problème, parce que moi, mes ex, on kiffait, tu vois... Et de pas trop être en question, et de faire, non, bah moi, je sais, attends, moi, des organes, j'en ai un paquet, ok, tu vois ! Ça, c'est mon livre d'or, ok ! Ouais, mais des fois, tu peux vraiment te dire, tu vois, tu peux vraiment te poser la question, te dire, mais je comprends pas, parce que ça a toujours marché, pourquoi ça marche pas, et tout ! Mais du coup, oui, effectivement, dans ce cas-là, mais juste, dis-moi ! Genre, dis-moi, mais pendant, pendant ! Genre, après, c'était naze ! Ouais, mais... Dis-moi, genre... Bon, 45 minutes ! Dis-moi, quoi ! Et moi, je sais pas si toi, l'expérience que t'as eue avec les mecs, c'était ça, mais je sais que chez les meufs, vu qu'il y a quand même un espèce de gros complexe et de gros tabou au temps de la masturbation féminine, alors vraiment, quand j'ai commencé, franchement, de mes 17 à 25-26 ans, il y avait quand même un gros tabou, et du coup, j'étais face à des meufs qui, déjà, des fois, se masturbaient pas du tout, et du coup, des meufs qui connaissaient pas du tout leur corps ! Ouais, bien sûr ! Et en fait, c'est que maintenant que je commence à faire l'amour avec des gens qui ont plus de 30 ans, et qui, du coup, connaissent beaucoup mieux leur corps, etc., que d'un coup, on arrive à se guider, et que, en fait, mes partenaires savent ce qu'il les fait kiffer ! Après, je peux comprendre le truc de... Des fois, c'est difficile de dire à son, sa partenaire, ça j'aime pas trop ! Dans la... Tu sais, dans la chaleur du truc, des fois, dire... Ah ! Pas ouf ! Ouais, ouais, ouais ! T'as peur de casser l'instant, des fois... Exactement, et t'as peur de vexer, aussi, que la personne se dise, ah, ok, bon, bah, j'arrête, tu vois, c'est... Dans le... Je trouve qu'à froid, même si tout à l'heure, je disais un peu le contraire, le truc, c'est qu'à froid, je trouve que c'est plus facile d'en parler qu'à chaud, tu sais, parce que dans l'acte, t'as l'impression d'un peu briser, peut-être, tout, si tu te mets à faire des retours pendant, tu vois. Dans tous les cas, je pense que c'est important d'en parler, que ce soit pendant ou après, parce que le nombre de fois, tu sais, où tu... Si t'es amené à recoucher avec la personne, tu sais, après, t'es enfoncé dans ton mensonge, tu vois. Ah, si tu refais, ah ouais. Ah, génial, et la fois d'après, la personne fait la même chose, et tu sais, y a, en fait, t'es dans un engrenage où... Mais je pense qu'il y a vraiment des gens, ils restent en couple pendant 3-4 ans, et leur partenaire fait un truc qu'ils kiffent pas, mais tu sais, t'es dans un engrenage où t'es obligé de... Après, moi, de mon côté, du coup, du rapport homosexuel, t'as pas le choix de parler. Ouais. Parce que, très sincèrement, la sodomie, c'est pas... Ok. C'est pas le bail le plus doux, quoi. Parce que, ouais, c'est plus technique. Si tu parles pas... Ouais, là, c'est... Tu vois ce que veut dire ? Tu sens que tu fais mal, quoi. Ouais. Mais même au-delà de la pénétration, tu vois, tout ce qui est fellation, pougnette... Bah après, ça... Pougnette, c'est incroyable. Après, ça... Enfin, je trouve que, du coup, c'est beaucoup plus simple, parce que j'avoue que moi, si je me retrouvais devant un vagin, je serais là en mode, ah ! Tu vois, alors qu'en vrai, quand t'es avec un mec, ben, on a les mêmes choses, genre, donc je sais ce qui me fait kiffer, donc... Ça devrait te faire kiffer aussi, un peu, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois, t'as un peu, genre, plus les bases, je pense que... Ah bah c'est sûr, hein, que quand tu te retrouves... T'as moins la pression, quoi. Avez-vous constamment envie de sexe ? Ce truc de, les hommes ont une libido constante, c'est un truc qui est internalisé chez les mecs, mais où je me suis aussi rendu compte que ça a pourri certains de mes couples, parce que... Du coup, toi, tu te dis, ah, mais faut que j'ai envie tout le temps, donc, des fois, en fait, tu te forces à faire l'amour parce qu'en fait, t'as pas envie, et les meufs avec qui j'étais se disaient, bah, les mecs ont tout le temps envie de sexe, donc il va falloir que... Et du coup, en fait, tu te retrouves, quoi, dans des situations où ni l'un ni l'autre t'as envie de faire l'amour. De me poser la question, de me dire, ah, j'ai pas envie, là, c'est arrivé très tard. Ouais, après, quand même, je pense que les mecs, on est plus facile à chauffer rapidement que les filles, tu vois. Si une fille a vraiment pas envie dans un couple, tu vois, ça mettra plus de temps pour qu'elle ait envie si vraiment elle a envie d'avoir envie, justement. Alors qu'un mec, j'ai l'impression, en tout cas, personnellement, j'ai l'impression qu'un mec, c'est plus facile à chauffer, tu vois. Genre moi, si j'ai pas envie, si ma copine a vraiment envie, je vais avoir envie. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, je vais finir par avoir envie. Alors que l'inverse, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus compliquée. J'ai l'impression, tu vois. Mais vous avez déjà eu la sensation de vous forcer, de faire un rapport, alors qu'en fait, vous aviez pas envie, quoi. Juste pour faire plaisir, tu vois. En mode, bon, bah, vas-y, écoute, j'ai 30 minutes devant moi. Ouais, mais après, on revient toujours au truc de, genre, de vouloir, enfin, donner du plaisir à l'autre, tu vois. Enfin, moi, j'ai déjà eu des trucs où, genre, je commençais, j'avais pas forcément envie. Et de voir que la personne prend du plaisir et tout, après, au final, t'es genre, bon, bah, vas-y. Je suis chaud, je suis chaud. Oui, c'est ça, ça te rend dans l'engrenage, quoi. Des fois, t'es pas obligé de faire le package total. Non, c'est ça. Genre, des fois, tu te dis, en effet, si c'est un truc où tu fais, bon, je suis pas overexcité, j'ai un peu la flemme qu'on fasse la chorégraphie, tu vois. Une heure du mat'. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, en effet, tu peux aussi avoir un truc à sens unique. Tu fais plaisir à ton partenaire et t'es pas obligé de tout faire, tu vois. Genre, juste une fellation ou juste un truc, tu vois. Et en vrai, c'est OK aussi, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Des fois, je sais que je peux avoir la... Ouais, en fait, c'est ça, c'est que des fois, je me dis, si elle a envie, c'est qu'elle veut le package, tu vois. Et des fois, le package, il est pas disponible. J'ai pas forcément envie de... Tu sais, mais des fois, physiquement, t'es fatigué ? Ouais, en fait. Genre... Et donc, des fois, non, t'as pas envie forcément de... C'est pour ça que des fois, je fais des branlettes et que je vais pas accoucher avec une personne. C'est parce qu'une branlette, c'est rapide, tu vois, c'est vite fait, c'est en 5 minutes, bam, bam, t'es parti. Et donc là, dans cet effort-là, c'est vraiment, il faut penser à elle, à toi aussi, il faut donner, partager. Et des fois, t'as pas forcément envie. T'as juste envie de regarder un film, de poser, t'as pas forcément envie qu'on te chevauche, qu'on respire dans ton oreille ou quoi qu'est-ce, t'as envie d'être en mode... Ouais, tranquille, cool, on fera ça demain ou après-demain ou quand vraiment on aura envie, tu vois. Moi, j'ai eu des périodes où j'avais zéro libido. Moi aussi. Avec des problèmes de taf ou des trucs où j'ai la tête ailleurs, mais ça peut durer un mois, un mois et demi comme ça. Et j'ai des fois eu des remises en question parce qu'en fait, des fois, ça peut même remettre en question ton couple, tu sais. Parce que tu sais, ça crée une tension et si t'en parles pas, et bah ça peut vraiment avoir le truc de la personne qui se dit, bah je crois qu'il a plus envie de moi, tu vois. Parce que... En fait, ça n'a aucun rapport avec elle. Oui, complètement. Elle peut te regarder comme un, c'est en mode, ça fait quand même deux semaines, là. Bah oui, oui. Et toi, t'es en mode, ah bon, déjà ? Ouais, et toi, ça peut te faire culpabiliser. Bah oui. Bah merde. Et là, tu rentres dans un truc. C'est pour ça où, encore une fois, la communication, là, c'est bénef, tu vois. Si tu dis à la personne, ouais, c'est vrai qu'en ce moment, je ressens pas trop l'envie et tout, aucun rapport avec toi, je t'aime, t'es belle comme... Enfin, y'a rien, tu vois. Mais juste, là, j'ai pas très envie et tout, je pense que c'est le meilleur truc à faire. Mais moi aussi, ça m'est arrivé des périodes sans libido, pareil, de un mois, un mois et demi, où franchement, aucune envie de rien du tout, tu vois. Vraiment, je pense, ça m'est vraiment arrivé des périodes de, ouais, genre 15 jours sans éjaculation, tu vois. Ouais. Vraiment. Genre, même pas envie de se... euh... Pougnette. Pougnette, bien sûr. Aucune envie de pougnette ou quoi que ce soit, tu vois. Et par contre, à l'inverse, y'a des fois où une libido, ça n'a aucun sens, j'ai envie de ken la journée, quoi. Genre, ça passe de... c'est un peu particulier, quoi. Faut-il pratiquer la gorge profonde pour réussir une fellation ? Alors, anecdote, j'aime pas les gorges profondes, par exemple. Ah ouais ? Non. Fin de l'anecdote ? Bah non. Ouais, fin... Non mais tu vois ce que je veux dire, genre, preuve que non, quoi. Je déteste pas, tu vois, why not, mais je suis pas le giga fan de la gorge profonde, quoi. Mais ça, c'est... moi j'ai découvert la gorge profonde avec le porno. Ouais, moi aussi. En fait, où je me suis dit, waouh, le truc de performance, on va toujours plus loin ! Tu vois, ça me dégoûtait dans le porno, on parlait de dégoûter... Moi aussi. Ça, c'est un truc qui me dégoûtait dans le porno. Et toujours, maintenant, quand je regarde un porno, s'il y a fellation, franchement, la gorge profonde, c'est pas ce que j'aime, quoi. Mais tu vois qu'il y a zéro kif à faire une gorge profonde en plus ? Bah... Et moi... Attends, parce que justement, on peut en discuter, on peut en discuter. Parce que dans le porno, tu sais, c'est toujours genre, elle est comme ça, c'est... Bah, tu peux faire... Oh ! T'as vraiment l'impression qu'il va y avoir Roland, en fait ! Avec la lame ! Non mais... Oh non mais... Et surtout, dans le porno, des fois, c'est montré de manière un peu, genre, je force la gorge profonde. Bah ouais. Et du coup, t'as un truc... Il y a ce rapport même à la domination et tout, en mode... Oui. Alors que ouais, une gorge profonde, à faire... Une horreur. Et le relant. Ah ouais. Parce que ça, genre... Quand tu fais, tu te dis ouais, fais attention. Ça t'est déjà arrivé au... De vomir, ouais. Vomir jamais. Ok. Mais le truc où tu sens qu'il faut que tu... S'écartes un petit peu, quoi. Ah ouais, t'es un équilibriste et... C'est ça. Mais surtout là, quand tu... Quand tu tapes vomito sur la personne tout de suite, ça met un grand froid, tu vois. J'ai pas envie que... C'est peut-être un petit l'amour un peu. Enfin, il y a des qui kiffent mais... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais euh... Et moi qui suis émétophobe, donc j'ai peur de vomir et que les gens vomissent. Ah ouais ? Du coup, moi je suis pas... T'es pas très gorge profonde ou pas ? Quand on fait une gorge profonde, ça je suis toujours un peu genre... Fais gaffe à ton vomisse. Ouais, c'est vraiment genre... J'aime bien. Moi je... Promis, y a pas de coup de truc, tu vois, c'est genre... Y a des sensations de temps en temps qui sont cool, où je comprends la sensation de la gorge profonde, où des fois ça m'excite. Mais globalement, c'est vraiment pas obligatoire. Bah comme toi, je suis pareil. Moi je suis pas fellace. Ah ouais ? Ah t'es pas fellace de tout con ? Je crois que t'es le premier mec que j'entends, qui me dit qu'il est pas fan de fellace. Genre euh... Je n'en demande pas. Ok. Tu veux me... Vas-y, amuse-toi. Mais sinon je ne demande presque jamais, ouais. L'idée, enfin l'idée, je sais pas, mais la sensation qu'on soit concentré que sur un truc, du coup c'est mon pénis, je n'aime pas. J'aime bien le truc qu'on partage un ensemble, tu vois, mais vraiment le truc où y a rien, tu touches rien sur mon corps à part juste mes couilles et mon pénis, j'aime pas. J'aime pas, c'est fort. Je peux m'en passer, voilà. Mais du coup t'aimes pas non plus les cunis ? J'adore ça. Ah ouais, parce que c'est la même chose mais inversé. Ouais mais je sais pas, c'est... Ouais mais pas... Ouais je sais pas. Tu préfères donner du plaisir en fait ? Ouais en tout cas c'est normal. Parce que peut-être que tu te rends pas compte que ta partenaire par exemple elle kiffe de faire une fellation. Y'a ça aussi. Ah peut-être... Si, 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 je vois bien qu'elle aime. C'est ça, mais tu vois c'est ça. Tu dis, tu t'en bats les couilles, je sais pas, je m'en bats les couilles. Mais si tu me fais une fellation, c'est mon plaisir en vrai. Bah oui, regarde toi tout à l'heure sur le CUNY tu parlais du 60-40 quand même. Ouais. Imagine une fille elle pense pareil d'une fellation 60-40. C'est-à-dire que si tu te fais sucer par ta partenaire, ça veut dire qu'elle elle prend 40% de plaisir. Si on respecte ton quota. Oui je suis d'accord. C'est toi qui l'as dit. C'est monsieur le chiffre ici. Pas pour les stats quoi. Ouais je suis d'accord mais c'est quand même 60% de mon plaisir. Et donc je suis pas hyper... En fait je vais le faire mais on va faire ça 5 minutes. En fait c'est pas assez intense pour me tenir. Ah ouais ok. Tu vois, c'est pas une pratique qui va me faire en mode, je serais en mode Oh ouais, show me what you got. J'ai plus être en mode. Quand tu parles américains comme ça. Je sais pas. Fuck. Let's go. God damn. Oh yeah. Ma voix. L'américaine quand il fait vraiment. Le mec a brillé de jade. Non mais c'est les pornos que je regarde, c'est comme ça. Ah ouais. Ils me font trop rire. Des fois je regarde un porno et je rigole, je me touche plus parce que je suis mort de rire. Mais bref. Et donc ouais du coup je ressens pas forcément le besoin. Après je sais que j'ai déjà eu des partenaires qui me disent mais moi j'adore ça et tout etc. Et je suis en mode, ouais ça, je te dis pas, ne le fais pas. C'est pas ça. Je te dis pas quand tu le fais, je déteste. C'est juste ce que je te dis, moi je peux ne pas te demander. Puis aussi on parlait du truc de domination. Toi tu disais, tu parlais de domination ou entre guillemets la personne qui ferait la fellation serait la personne qui serait plus soumise à l'autre. Mais moi je suis pas tout à fait d'accord. Il y a aussi l'autre truc où quand même quelqu'un qui te fait une fellation c'est quelqu'un qui est 100% responsable de tes parties génitales à ce moment là. Quand je parlais du rapport de domination c'était plus par rapport à la gorge profonde. Ah oui oui exactement. Tu vois ce truc d'aller pousser la personne à l'extrême quoi. Oui parce que c'est vrai que quand on te fait une fellation, tu peux te sentir autant dominant que dominé. Mais grave, mais grave. Il y a les deux sentiments même extrêmes dans les deux sens qui peuvent être là quoi. D'où ? Quand je fais un cunni, je me sens pas dominé. Oui parce que tu sens que tu peux être responsable du plaisir. Ouais c'est ça. C'est vraiment genre là je fais ce que je fais de toi. C'est l'idée que j'ai moi lorsque je fais un cunni. Alors qu'une fellation, oui là je... Bah ouais tiens, fellation je me sens plus dominé. Ah mais ça revient à ça. Là t'as préférence à être dominant que dominé en fait. Là je vais avoir une révélation. Putain c'est fou. C'est une belle aventure humaine cette émission. Incroyable. Est-ce que t'as l'impression, si toi t'as grandi en cité, qu'aujourd'hui tu dis des trucs qui auraient été impossibles à dire avant ou si t'étais pas sorti de la cité par exemple ? Bah je pense globalement tout ce qu'on a dit là je l'aurais pas forcément dit quand j'étais là-bas. Bah le fait de tenir la main de ma copine c'est pas un truc que je faisais lorsque j'étais plus jeune parce que c'est pas un truc qu'on faisait tu vois. Si tu intériorises et tu laisses juste des petits mots sortir pour montrer que tu aimes bien cette personne. Donc je suis avec mes potes, ils vont me dire ouais c'est ta meuf. Ouais c'est ma meuf. C'est pas ma femme, c'est pas ma copine. Tu vois meuf il y a encore quand même un peu de distance sur le truc. C'est pas vraiment amoureux quoi. Voilà je suis pas vraiment amoureux. Ouais amoureux d'elle, piqué. On se voit deux fois par semaine. Pas plus, pas plus. Alors qu'en vrai je l'ai vu hier, t'as là, elle m'a envoyé un message. Il a écrit je t'aime. En gros ! Il a écrit je t'aime. Ouais mais c'est pour ça qu'on s'insulte. Bien sûr. Et du coup en couple, t'as l'impression que ça te bloquait même dans la communication en mode on doit pas trop communiquer ? Ou c'est juste auprès des potes et le couple n'a rien à voir ? Je pense qu'il y avait un problème de communication peut-être parce qu'on se dit à j'étais jeune. Et après oui parce que dans l'environnement où j'ai grandi en mode c'est moi qui domine je dois tout savoir. Tu vois ? Et elle aussi elle a grandi comme ça. C'est lui qui domine, il doit tout savoir. D'où ce que je disais tout à l'heure, j'aime bien quand... Enfin j'ai pris 7 ans pour comprendre comment m'assurber, comment me toucher. Elle aussi bah en fait on lui a expliqué, on lui a dit bah non t'as pas besoin de te toucher, lui il doit tout savoir. Tu vois donc elle se met une pression, moi aussi j'en ai une tu vois. Elle connait pas son corps. Elle connait pas son corps. En fait tu vois c'est un engrenage de plein de choses. Ouais quand j'étais avec elle dans la relation j'étais en mode ok bon là Julia, c'est toi qui t'as tout géré. On sent la pression. Ouais tu vois, t'es en mode ok bon tu dois faire ça, tu dois faire ci, bah après j'étais gêné fou gueux donc la pression elle était là mais je pouvais passer outre parce que le fait de le faire avec elle était beaucoup plus fort tu vois. Et du coup moi aussi je me posais des questions, je me dis ouais bah en fait y'a des trucs j'ai pas besoin de le faire, si j'ai envie de le faire je le fais, si j'ai pas envie de le faire je le fais pas tu vois. Je crois qu'en vrai ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on s'est dit c'est que je crois que mec comme meuf on a tous la pression de la performance et en vrai j'ai l'impression que le truc qui casse tout c'est à partir du moment où tu sais qu'on a tous des doutes c'est communiquer en fait quoi. C'est comme toujours tout. C'est la clé vraiment. De toute façon relation sociale, là on parle de sexe mais c'est vrai dans le social aussi, la communication entre deux personnes c'est ce qui permet vraiment 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 de se régaler tu vois enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire dans tous les sens du terme quoi. Et notamment bah notamment le cul quoi, le cul si tu parles jamais à ton, ta partenaire en vrai. Tu sais pas ce qu'elle aime, tu sais pas ce que t'oses pas dire ce que toi t'aimes, c'est dommage quoi, c'est vraiment dommage pour le coup. Et je pense faut pas avoir honte parce que de toute façon c'est quelque chose qu'on fait tous tu vois et c'est ça qui est marrant c'est qu'on est petit on a un peu honte et tout tu vois de ce truc alors que tout le monde fait ça. Bah c'était un plaisir de vous accueillir dans cette émission. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes chez vous. Bah moi je reste là. On enchaîne directement. C'est parce que j'ai 24 onglets là. J'ai grave le temps mec. On peut se les mater. C'est quoi les plus gros clichés que vous entendez régulièrement sur la transidentité ? On est instables. On est pervers. On choisit. On est des malades mentaux aussi. Putain ça va être ça pour moi aussi et me mettre à pleurer toutes les larmes de mon corps. Les femmes trans c'est le mauvais objet et que nous à la rigueur ça passe parce qu'on reste des hommes.